Les nouveaux modes de management et d'organisation renvoient à des modèles théoriques qui cherchent à dépasser les limites du taylorisme et du fordisme. Ils comprennent par exemple les entreprises libérées, les organisations opales ou encore l'holacratie. Tous cherchent à rendre les entreprises plus efficaces tout en améliorant la qualité de vie au travail. Ils mettent pour cela l'accent sur l'auto-organisation des équipes de travail, l'enrichissement des tâches et un management orienté vers le soutien professionnel plutôt que le contrôle. Ils sont présentés comme des ruptures conceptuelles, mais ces modèles s'inspirent en réalité de courants anciens, comme l'école des relations humaines, née dans les années 1920 et qui, dès cette époque, a mis en évidence la capacité des travailleurs à s'auto-organiser pour faire face aux aléas productifs. Le courant sociotechnique soulignera quant à lui la plus grande efficacité de ces équipes auto-organisées. L'école japonaise mettra elle aussi l'accent sur la participation active des salariés à l'amélioration continue des procédures. Il paraît donc difficile de les qualifier de nouveaux, même si chacun apporte des éléments originaux. La mise en œuvre de ces modèles est souvent compliquée, car ils bousculent les identités professionnelles des acteurs et les relations qu'ils entretiennent. Sans un minimum de précaution, ils peuvent produire des effets inverses à ceux qu'on espérait, comme une dégradation du climat social ou des baisses de productivité. Mais il ne faut pas renoncer pour autant, car seuls ces changements profonds dans l'organisation du travail permettent de relever les défis contemporains. C'est pourquoi j'ai cherché à donner dans cet ouvrage des clés de compréhension et des principes d'action, tout en soulignant le point de vigilance à garder à l'esprit pour les déployer au mieux. Sous-titrage Société Radio-Canada